Salut à tous, c'est GTOX, on va faire une petite vidéo sur EUROTROCK SIMULATOR 2 en mode multijoueur. Et là, pour cette vidéo, je suis avec Camille. Salut Camille ! Salut GTOX ! Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Donc, là, on va se mettre dans le jeu déjà pour commencer. Alors, conduire. Voilà, donc, tu m'as déjà rejoint, c'est super, il n'y aura plus qu'à partir. Tout à fait. Donc, moi, j'avais déjà pris une livraison direction Lyon, donc je pense que tu vas me suivre. Toi aussi, tu pars à Lyon, je suppose. Ok, donc, bah... Je pars à Lyon. On va se motiver, hein. C'est parti. On va démarrer le moteur. Ok. Et c'est parti. Ok, c'est parti, alors. Alors. Bon, moi, j'ai déjà testé un peu le jeu, là. Je trouve que le jeu, il est pas mal. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Camille, mais moi, je l'aime bien. Pour l'instant, tout va bien, bien sûr. Peut-être éteindre les warnings aussi, il ne sert à voir. La version, c'est une version alpha, tout n'est pas mis au point à 100%. Bien sûr, là, la nouvelle mage, ils ont rajouté les pseudos au niveau des camions. Il n'y avait pas sur les anciennes mages. Personnaliser le moteur. Donc, tout ce qui est moteur, on entend mieux. Dommage qu'on n'entend pas les autres bruits du moteur des autres camions, mais on entend les feux de recul. Voilà. Les feux de recul, c'est un petit peu... Mais toi, qu'on a vu, Zot? Bah, justement, tu parles des feux de recul, je trouve que c'est un peu trop sur les feux de recul. Parce que du moment que tu es en ville, c'est limite insupportable. Tu as tellement de gens qui sont avec les feux de recul et du coup, ça prend la tête. Et il y en a beaucoup aussi qui se garent et qui laissent la marche arrière activée alors qu'ils ne sont pas en train de jouer. Et du coup, c'est vraiment insupportable. De toute façon, vous allez vous en rendre compte certainement dans la prochaine ville où on ira. Mais, ouais, je vous laisse vous faire votre avis. Mais je pense que... On ne se trompe pas beaucoup sur ce point-là. Ouais, c'est juste un peu trop agaçant, quoi. Ouais, mais après, c'est une version alpha. Ça va peut-être être médié, c'est fait pour ça. Par contre, je crois que je t'ai un peu semé, là. Tout à fait. Je ne sais pas où tu es. Bah, moi, je suis un peu à l'ouest. Bien sûr, en sortie de... En carte. Du moins, de route. Ok, je t'attends un peu plus loin. Ah bah. J'avais oublié mes feux de mon camion. Donc, moi, en plus, vous voyez, le truc, c'est que je roule sans limite de vitesse. Donc, je crois que tu as un camion un peu moins rapide que le mien. Ouais, je n'ai pas beaucoup de chevaux sur celui-là. Non, c'est plutôt que tu ne sais pas conduire. Parce que même quand tu as un camion qui a des chevaux, tu es à la ramasse derrière. Tout à fait, tout à fait. Mais je conduis bien, moi. Je roule à 90, bien sûr. Aussi, ouais. Est-ce que tu veux que je te suive ? Enfin, à condition que tu ne te téléportes pas sur moi, parce que tu as des petits problèmes de magie, toi. J'adore me téléporter, tu ne connais pas ? Je connais, ouais. Tu m'as fait le coup hier. Pour ceux, voilà. Pour vous qui regardez la vidéo, hier, je le suivais. J'étais quoi, allé à, on va dire, 300 mètres derrière lui. Et d'un seul coup, il s'est téléporté sur moi, sur ma cabine. J'ai eu des dégâts à 100%. C'était super. Non, ça, ce n'était pas toi. Oh, c'est magnifique. Je suis en train de regarder avec la touche tab où tu es. En si peu de temps, je t'ai mis tout ça dans le vent, déjà. J'ai bien l'impression. Mais tu as pris direction Strasbourg. Direction Lyon. Parce que moi, ils m'envoient Direction Strasbourg. Direction Strasbourg. Ah non, direction Metz. Metz-Dijon. Ah oui, d'accord. Tu n'as pas pris la bonne route. Ils te font passer de l'autre côté. Moi, ils me font passer de l'autre côté. D'accord. C'était très informatif, ce que tu viens de dire. En fait, ils te font passer par Metz. Et moi, je me fais passer par Strasbourg. Oui, mais c'est toujours mieux que de dire Ils te font passer par l'autre côté Et moi, par l'autre côté. Parce que là, il n'y avait aucune précision Dans ce que tu as dit, quoi. C'est sûr, c'est sûr. J'ai un camion qui va me faire une tête à queue. Bah, laisse le faire. Freine. Sois plus intelligent. Par contre, ils sont agaçants Avec leur klaxon, là. Oui, bah, le klaxon, c'est le même merdier Que les feux de recul, hein. Que les feux de recul, c'est sûr. Ah, que les feux de recul, hein. Que le bip de recul. J'ai l'impression... Alors, je ne sais pas le... Je crois qu'il y a un camion en face. Je ne sais pas s'il est dans le talus Ou s'il est garé sur le côté comme moi. Je vais aller voir. Ah, c'est toi qui arrive derrière. Euh, non. Un camion qui arrive derrière. Ah, mais je te vois, là. Non, non, ce n'est pas moi. C'est celui-là qui se téléporte Et qui m'a fait une tête à queue. Ah, mais c'est bon. Je suis derrière toi, en fait. Vous allez être appris à droite ? Non, non. C'est l'autre qui était derrière moi Qui a pris à droite. Ah, non. Il a juste garé le camion. Euh, ouais. Du coup, toi, tu as pris à gauche Ou à droite ? Tout droit. Mais ce n'est pas moi Que tu devais voir, hein. Moi, j'ai pris direction Au range, je crois. Eh, je ne te prendrais pas Comme copilote, hein. Bien sûr, bien sûr. Euh, ouais, moi, ils m'ont fond T'as pris direction quoi ? Par Metz. Bah oui, Metz. Par Metz. Ah, mais toi, tu es rentré dedans, Metz ? Euh, ouais, comme un con, Je suis rentré dans Metz. Mais comment tu as fait Pour rentrer dans Metz Alors que je ne suis pas encore À côté de l'entrée ? J'ai pris à droite. D'accord. Bon, alors, voilà. Vous savez maintenant Que si un jour Vous croisez Camille Sur la route S'il vous dit Suivez-moi Ne le suivez pas. Je pense que ce sera Vous arriverez plus vite. S'il prend à droite Prenez à gauche. S'il va tout droit Faites demi-tour. Au moins, vous arriverez à bon port. Bon. Oh, t'inquiète On va arriver à Lyon entier T'inquiète. Pourquoi ils disent Arrêtez votre camion ? Non, non, je ne fais pas de mi-tour Je fais une mi-tour. Non, non, je ne fais pas de mi-tour C'est juste que j'allais être kick, je crois. C'est pareil, le serveur Il kick les gens Qui ne roulent pas Assez rapidement, je trouve. T'as pas le temps De te faire une pause Au bout d'une minute, en fait. Par contre, lui, il est agaçant Avec son plat de sun. Bon, vas-y, parce que moi c'est la fête Je suis mieux de l'autoroute En warning, à t'attendre. Ah ouais, j'arrive. Bon, t'es à Metz, là ? Ou t'es pas à Metz ? Pas à Metz, je reprends l'autoroute, là, à 31. Tu sors de Metz, c'est ça ? Ça te va ? Ouais, ouais, je fais demi-tour. Ah, t'as fait demi-tour ? Parce que là, j'avais une entrée pour Metz. Donc, j'aurais pu t'attendre ici. Mais c'est ce que je vais faire. Je vais me mettre sur la moitié des zébras. Non, non, je vais sur la 31. Oui, mais je t'attends. D'accord. Comme toujours, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Tu viens de me prendre une prune. Pour excès de vitesse. Tout va bien. Non, non, du tout. Contresens. Contresens. Donc, c'est bien ce que je dis. Si vous le voyez aller tout droit, faites demi-tour. Tu vois, sur ce coup-là, je ne me suis pas trompé. Donc, je peux informer aussi tous ceux qui regardent la vidéo que si, effectivement, ils regardent en bas à droite sur mon GPS, ils voient que j'ai beaucoup d'argent. Donc, c'est normal. C'est tout à fait normal. J'ai eu un entretien avec le maire, parce que mon premier garage était sur Dijon. J'ai eu un entretien avec le maire qui m'a... qui m'a beaucoup compris, qui a vachement apprécié mon projet. Et du coup, il m'a... il m'a débloqué un peu de fonds financiers pour pouvoir... pour pouvoir évoluer dans le jeu plus rapidement. Donc, c'est pour ça que vous voyez une telle somme sur mon compte. D'ailleurs, il a fait pareil à moi. J'ai eu un entretien avec lui. Et il m'a débloqué aussi de l'argent. Tout ça pour nous permettre d'être libre... qui va te laçonner. Et là, il y a Philippe Québec qui va te rentrer dedans avec Franklin 89. Non, Franklin 89 a tourné à droite. C'est plutôt Rio et Philippe Québec. Oui, mais moi, je ne vois personne arriver derrière moi. Donc, tu as continué, quoi. Bah, un petit peu plus loin, oui. Je suis à la deuxième sortie de Met. Ok, tu as la deuxième sortie. Pourquoi ils font demi-tour en plein milieu ? Parce qu'ils ont vu que c'était toi. Tout simplement. Non, du tout, du tout. C'est quand Vut, il a loupé sa sortie. Donc, il fait comme moi, il fait marche arrière. Ah, je crois que c'est toi qui arrive. Ouais, non, il y a un camion envers moi. Il y a Rio qui va te faire une petite poisson. C'était pas toi, non. Il y a un camion qui a tourné à droite, donc... Je pensais que c'était toi. Ouais, non. Il y a un deuxième qui arrive, qui va tout droit. C'est moi. C'est toi, là ? Ouais, ouais. Vas-y, passe devant, je te suis. Ouais, mais j'ai pas le GPS, moi. C'est pas grave, je te dirais. Ok. Sinon, je vais te semer dans deux secondes. Vas-y, point de l'avance. Bien sûr, bien sûr. Fais gaffe, Rada. Par contre, je n'ai pas vu la limitation de vitesse. 90. D'accord. Oh putain, je vais te rentrer dedans. Alors, je pense qu'il n'y a pas plus dangereux que Camille sur l'autoroute actuellement. Tout à fait, tout à fait. Des fois, je vais prendre les trois voies, donc faites gaffe à vous. Ouais, et puis là, ils disent d'aller à gauche, tu n'es pas de clignotants. Ouais, tiens, vas-y, je te double. Mais tu n'avances vraiment pas, en fait. Je me demande si tu as vraiment mis un moteur ou si tu es en train de pédaler. Les deux. Donc là, c'est encore une sortie pour Metz, tu ne retourneras pas. Moi, je suis à combien ? Tiens, excès de vitesse, voilà, si ça a fait répondre à ta question. Ça, au moins, c'est dit. D'accord. Limitation à 70, limitation à 90. 5 mètres derrière, c'est pas mal. Ah ouais ? Ouais, tu vas voir. Eh mais tu avances vraiment pas, quoi. Ah oui, d'accord. Non mais tu es à fond, là, ou tu n'es pas à fond ? Euh, 124. Bah c'est pas possible, tu sois à 124. Moi, je roule à 70, là, je suis même à 30, là, tu ne me rattrapes pas. Ouais, salut. C'est des bugs de courant. Ah bah, pas qu'un petit peu, là. Il m'a claxonné, lui. Oui, moi aussi. Normal. Ouais, les gens, les gens claxonnent un peu tout le monde ici, aussi, c'est... Ils se connaissent tous, en fait, ça. Tu vois pas mes plans phares, j'espère ? Non. Non, parce que je roule en plan phare depuis... Ah, par contre, je voyais bien ton gyro, là. Oh, la arénette que t'as fait au milieu de l'autoroute, toi ! Ah ouais, tu m'as doublé, t'as fait un arénette, quoi, mais t'as vraiment des soucis de connexion. En plus, tu vas te bouffer dans le virage. Fais gaffe, il y a des camions derrière. T'as rien ? Oui, il y a deux camions. Oh putain, il me rentre dedans. Eh, pourquoi il s'amuse à me rentrer dedans, lui ? T'as un problème ? Tiens, regarde. Moi aussi, je peux te faire chier. Ça, c'est pareil, il y a des gens qui s'amusent à jouer à Eurotruck, c'est juste pour faire chier le monde. Alors rentrer dedans, ou à faire du contre-sens sur l'autoroute pour se taper les gens de plein fouet. Donc, c'est vrai que c'est marrant. D'ailleurs, petite parenthèse, hier, il y en a un qui était sur ETS. Et nous, on était à Metz, et il nous avait dit de faire un convoi. Du coup, nous, on était déjà en convoi, on partait pour aller sur Dover, donc en Royaume-Uni. Et du coup, ce gars-là nous a suivis jusqu'à Dover. Et sauf au port de Calais, il a voulu nous mettre à l'envers, sauf qu'il n'y avait pas de collision. Donc ça fait que lui, il a été tout droit, et il a fait retour dans la flotte, au port. C'était juste MDR, on était éclatés de rire pendant 5 minutes au moins, parce que le mec, il s'amusait en fait. Et après, il a appelé toute sa team à Dover, il s'amusait à nous rentrer dedans, donc tu vois. Juste pour info, tu roules à combien, là ? Alors, ça fait plaisir. Euh, là, je roule à 124. T'es à 124, parce que je te colle au cul, je suis à 60 km heure, quoi. Puis t'as un camion qui te double. Voilà, il t'a percuté. Ouah. Non, mais cherche pas, là, c'est marrant. Je suis dans les dégâts, moi. Ah bah oui, non, mais là, je te vois faire de ces figures. J'ai atterri sur la mauvaise route. Bah non, je te vois devant moi, moi. Ah bah, pour moi, j'étais en contre-sens, en fait. Ah non, mais t'as vraiment des gros problèmes de connexion. Là, ce train-là, on va jamais arriver à Lyon. Bon, on va aller laisser passer devant, là. Vas-y, passe devant aussi, en même temps. Bah oui, mais je vais te semer, si je passe devant. Hop, il pleut, ça y est. Bon. Bah, chez moi, il pleut depuis tout à l'heure. Bon, on va allumer les phares. Fais gaffe, t'as un camion qui te suit derrière. Bah, je sais, il s'est arrêté derrière moi quand tu t'es accidenté. D'accord. Ça, ça s'appelle un petit con. Péage. Ah, les essuie-glaces aussi, ce sera pas mal. Ouais. La prochaine station X-Fant, ça serait bien pour moi. Par contre, ils ont pas inventé essuie-glaces sur les rétros. Ça serait pratique. Ouais, ça dépend. Moi, je mets les petites Z de rétroviseur sur les côtés, mais après, je peux les enlever. Ouais, moi, j'ai mis que celui-là à droite, parce que celui-là à gauche, il gâche les rétroviseurs. C'est pas mal, en fait. Tiens, je regarde même pas la route. Ah, les gens, ils avancent pas, là. Ah ouais ? En même temps, je suis peut-être un peu en excès de vitesse rapidement aussi. Ah, je suis à 60. En tout cas, pour le jeu, je trouve que la conduite, elle est assez réelle. Tu sens vraiment le... La sensation, ouais. T'as vraiment quand même la sensation de conduire un camion avec la longueur de l'armorque et tout, tu la ressens pas mal, quand même. Même le poids ! Oh, ouais, quand tu passes les ronds-points, ça va, c'est nickel. Tiens, je sais pas ce qu'il nous a fait, là, il est parti sur la voie centrale. D'accord. Tu leur as fait voir le système de chat. Non. Non, on le fera quand je serai arrêté à la station d'essence, quand il y en aura une, là. En plus, il y a de l'orage. Euh, ouais, moi aussi. Il est plein phare. Et ce serait bien que la flotte s'arrête. En tout cas, c'est bien la France, hein, il pleut tout le temps. Ouais. Moi, j'aime bien rouler sur la bande rugueuse aussi. Je sers un peu trop souvent à droite. Ouais, ouais. Tu l'entends bien aussi, la bande rugueuse. Ouais, parce que tu l'as pas désactivée. Bah non, il faut... Il faut un peu de réalisme, quand même. T'as pris à droite ou Strasbourg, t'as continué ? Tout droit. Tiens, station à droite. En plus, moi, j'ai une remorque assez longue. Bon, je vais pas faire le plein maintenant, ça me sert à rien. Je t'attends après. Euh, ouais. Sauf qu'il te reste combien de kilomètres pour aller jusqu'à... Non, mais euh... J'ai trois quarts de plein. 60 kilomètres et j'ai plus de descente. Donc ouais, ouais, tu peux écrire les petits messages. Tu fais Y. Et t'écris les petits messages. Entrez. Oh, tu m'as écrit. Je t'ai écrit. Donc ça veut dire que t'es pas très très loin de moi. Parce que normalement, ceux qui voient les messages, c'est ceux qui sont pas très loin de toi. Puis heureusement, parce qu'à mon avis, je pense que ce serait un peu trop le bordel. S'il y avait les messages de tout le monde. Ouais, au niveau du chat, ouais. Heureusement, d'ailleurs, c'est bien comme ça, j'ai... Parce que j'imagine, s'il y a 2500 personnes connectées... Et que les 2500 personnes écrivent, je pense que ce serait un peu impossible à suivre. Non, actuellement, sur la 1.3, on doit être 3000. 3000, d'accord. Dernièrement. Et hop, les 3000 personnes envoient un message en même temps. Mais ils ont prévu jusqu'à 5000, exactement, jusqu'à la version officielle. Tout ce qui est... Tout ce qui est... Ouais, les petites villes extérieures avec l'orage. Parfait. Très bien. C'est pareil, c'est pas mal quand il pleut les petites gouttes de pluie sur le pare-brise, là. Où là, t'es quand même... Où on tourne la vidéo, là, exactement. On est 615 joueurs sur le serveur. On va voir. Mais à cette heure-là, il faut préciser qu'il est 5h-10 du matin. Donc, c'est un peu plus calme niveau fréquentation. D'ailleurs, je ne l'ai jamais testé en plein après-midi, mais je pense que tu dois croiser pas mal de monde. D'ailleurs, il faudra qu'on le fasse. Il faudra qu'on le fasse. Il faudra qu'on le fasse. C'est peut-être ce qu'on se fera prochainement, la prochaine vidéo. Ça fera en plein après-midi ou en fin d'après-midi. Là où t'aurais pas mal de monde qui serait connecté. Ça pourrait changer pas mal de choses aussi. Un samedi après-midi, au pire. Un samedi après-midi, ouais. Ouais, on se fera ça. Bah, samedi, si tu veux, samedi, on se fera ça. Donc là, on est... Ouais, exactement, samedi. Jeudi matin. On est jeudi matin, exactement, là. Jeudi matin, la vidéo sera sur YouTube ce soir, je pense. Donc jeudi soir, ouais, donc samedi. Samedi, ouais, une petite vidéo samedi sera sympathique, bien sûr. Donc samedi, on sera le 17 mai, pour préciser un peu plus. Exactement, ouais. 17 mai, donc dimanche 18. Dimanche 18, il y aura une autre vidéo. Sur YouTube. Euh... Aussi, à l'avenir, il y aura du Space Engineer. De voir du programme que tu m'as dit. Space Engineer, ouais. Ouais, Space Engineer, et puis je vais faire aussi des vidéos... Enfin, j'en ai déjà faites, hein. Mais euh... Plus... Plus personnalisées, parce que là, les vidéos... La vidéo que j'ai déjà faite sur Arma 3, Altice Life. Euh... Ouais. Ou on sera un petit peu moins à discuter, voilà. Un peu plus privés à discuter sur... Sur le TS, parce que... Sur Altice Life, je suis en gendarme. Et en gendarme, je suis obligé d'être... D'être sur leur TS, et du coup, ça parle un peu beaucoup dans tous les sens. Donc, euh... Je vais essayer de faire... De faire ça quand il y aura beaucoup moins de monde, histoire d'être un peu plus tranquille. D'accord. Euh... Ou sinon, d'après ce que tu m'avais dit en off, euh... Tu m'avais dit qu'il y aurait un collègue à toi qui... Oui, exact, exact. En plus, j'avais dit... J'avais dit que... Que... Que je préviendrai que... Que tôt ou tard, il sera parmi nous. Donc, euh... C'est Chase. Il s'appelle Chase. Et euh... Donc, ouais. Voilà. C'est la petite différence. Et si je suis sur Eurotruck, je serai avec Camille. Si je suis sur Spice Engineer, je serai avec Chase. Actuellement. Et bientôt moi. Et bientôt toi. Et peut-être vice versa aussi pour Chase, hein. Peut-être bientôt qu'il sera sur Eurotruck. Eurotruck, ouais. Et pour Arma, euh... Je serai tout seul avec des collègues de la gendarmerie. Et par la suite, peut-être avec Chase. Suivant la suite sur Arma. Et euh... Bah, je vais pas dire Camille pour l'instant. Parce que Camille, il a toujours pas Arma. Je sais pas quand est-ce qu'il va l'avoir. Peut-être que tu te bouges un peu le cul, d'ailleurs. A Noël, ouais. A Noël, ouais. C'est ça ? Euh... Non, c'était pas prévu. Ah non, non, non. La dernière fois, on avait dit que... Tiens, fais gaffe. Y a un radar au-dessus de moi. La dernière fois, on avait dit que... J'allais pouvoir enfin jouer à Arma 3 quand nous, on sera sur Arma 2025. C'est ça ? C'est ça, c'est ça. Tu m'avais dit ça en off, ouais. Exact. Ah les gars, je suis sur Arma 3. D'accord. Nous, ça fait 5 ans qu'on n'y est plus. C'est ça, c'est ça. Mais il faut que je me mette à la nouveauté, tu vois. Pendant que vous, vous serez à... Dijon. La moutarde de Dijon. Donc, mon garage principal est à Dijon. On va passer un bonjour à Monsieur le Maire ? Ouais, tout à fait. Bien sûr, tu m'as sommé, donc je prends direction du monde. Tu sais que depuis tout à l'heure, je roule à 80. Alors, si t'es à 160, t'as un gros problème quand même. Je suis à 140, mais... D'ailleurs, j'ai plus besoin de mes essuie-glasses. Il fait beau. La même. À Dijon, tu vois, il fait beau. À l'heure, à Strasbourg, il pleuvait. Mais tout va bien, tout va bien. C'est pour ça que je dis que vive la France, quoi. Il pleut tout le temps. La preuve que non, à Dijon, il pleut pas. Oui, bien sûr, à Dijon. Normal. C'est pas loin de chez moi. Tout à fait, tout à fait. Bon. Il faut que je passe au garage à Dijon. Il faut que tu passes au garage à Dijon. Moi, j'ai déjà passé la sortie de Dijon. Il y en a peut-être une autre ici. C'est sorti pour quoi, là ? Dijon, Genève. Allez, on va prendre celle-là. Bah ouais, moi, je... Je passe beau faire le bonjour au maire et puis... Passe au jardin, je... Merde. Alors voilà, la petite connerie à ne pas faire quand on conduit. C'est éteindre le camion pendant que tu roules, au lieu de mettre le clignotant. J'ai voulu mettre le clignotant, j'ai trompé de touche et j'ai éteint le camion. Heureusement que personne ne me suivait parce que ça aurait pu faire mal. Et là, on va arriver sur un petit virage ici. Tu peux le rallumer en cours de route. Ouais, ouais, je l'ai rallumé. Un petit virage à prendre doucement. Parce que Marmork, elle a du mal à passer ici. Oh, ça va. T'es parti de Dijon ? J'ai connu pire. Non, non, j'arrive à Dijon, là. D'accord. Je m'arrête trop tôt. Ouais, par contre, dans Dijon, on va sûrement laguer. On sera en no collision, exactement. Donc on pourra traverser les camions. C'est ça. Mais quand on n'est pas en no collision, moindre chèque, ses dégâts sur le camion, ils remorquent. Voilà. Sachant que les dégâts sur le camion, tu peux les réparer au garage. Et si tu vas au garage, tu ne répares pas les dégâts de la remorque. Et les dégâts de la remorque, tu les perds quand tu as fini ta livraison. Ils t'enlèvent en argent ce que tu as fait comme dégâts sur la remorque. Tout à fait, voilà. Euh... À mon cul, j'ai cinq mecs. T'as ton cul, t'as cinq mecs. D'ailleurs, qu'ils n'arrêtent pas de place. Bah oui, à mon cul de mon camion... Je ne veux pas savoir ce que tu fais de ton derrière, personnellement. Non, mais... Sans détail, bien sûr. Oui, sans détail, heureusement. Ils ont passé de l'autre côté. Je ne sais pas, c'est qui. Il y a des camions qui partent vers le péage ? Ou pas ? Je ne sais pas, moi j'arrive. Bah il y en a, il va se le prendre. Ils sont tous passés de l'autre côté en contresens. Moi je vais sur Dijon, mais je n'ai pas pris la même route que toi, je pense. Bah ouais, moi j'ai pris la même route. Moi j'arrive par... J'arrive par... Comment elle s'appelle le garage ? À Cresse. Ah ouais, non, moi je ne suis pas par là, moi. Non, non, mais c'était pour te dire. Euh, moi j'arrive par... Les arrêts de bus. Oui, c'est pas mal comme information ça. Alors, Dijon, oui je sais, Dijon. Ah, il y a un stop là. Le terminal, l'autre côté. Le terminal, j'arrive. Il y a des camions. C'est un bataille. D'ailleurs il y a... Oh putain, il est à Dijon lui. Il est à Dijon. C'est lui qui m'a mis en dégâts sur l'autoroute là. D'accord. Bon, ils ont fini de passer là, les gens ? Oui, donc les deux qui sont à Dijon, euh... Exactement, euh... étaient sur la route, euh... Tu me rejoins dans le garage de réparation ? Ou non ? Oui, oui, je te rejoins là-bas. Non mais c'est juste qu'il y avait... Je sais pas comment il y a des camions qui sont passés devant moi, donc je les laissais passer, j'étais au stop. D'accord. Il y a des travaux à Dijon, hein. Comme toujours, ils installent le métro. Enfin le métro, le tramway. D'accord. Donc, ça y est, je viens de rentrer dans la zone de non-collision. Donc maintenant je peux passer à travers les camions. Mais pour ceux qui aiment bien jouer le jeu, bah, on évite de le faire. Sachant que même si tu évites de le faire, il y aura toujours des personnes qui vont s'amuser à passer à travers. Voilà. Mais bon. A l'origine, ils avaient fait ça pour éviter... Il y a un feu rouge, il le grille. Ils avaient fait ça pour éviter que les gens s'amusent à laisser leurs remorques ou leurs camions au milieu de la route pour faire n'importe quoi. Et ça foutait pas mal de bordel. Du coup, ils ont fait un petit système où on peut pas se rentrer dedans. D'ailleurs, j'ai Tox pour info. T'aurais été là au début de la mage, c'était le vrai Dawa. Mais quand je te dis Dawa, c'est 100% quoi. Donc, quand je te disais ça, les mecs qui laissaient leurs remorques en plein milieu, tu pouvais pas les reprendre pour les bouger ou quoi que ce soit. Si t'avais pas de collision, en moindre choc, ton camion, il prenait des dégâts. Je sais pas comment il fait sa manoeuvre lui, mais il se prend toute la barrière. D'accord. Donc là voilà, vous pouvez constater que les bruits... Les bruits des marches arrière, c'est tout simplement horrible. Alors quand t'as 3 camions ou 4 camions qui font que ça, bah... T'as vite envie de quitter les lieux quoi. C'est ça. Bon, lui il met 3 heures. Donc je vais faire une petite démo comme quoi on peut traverser les camions. Je vais laisser passer... Ouais bah j'avance, j'avance. Deux secondes. Bah lui il s'en fout, voilà, il me passa de travers. Ah, je regarde pas ma route. Deux soucis. Le camion qui braque pas assez. Donc le garage, il est à gauche. Euh, le garage réparation ? Ouais ouais. Ou l'autre. Ah, réparation. Ah, t'as laissé ta remorque dehors ? Oui, oui, j'ai laissé ma remorque sur le trottoir Esprit pour éviter de rentrer dedans, parce que c'est bordel après... Oh, c'est chiant pour faire demi-tour. Voilà. Ouais, ouais, c'est pas pour ça, mais après les gens ils clattent, ça n'a pas de murs et tout. Et après c'est relou quoi. Oui, j'ai mis mes warnings. Oui, bah s'il est pas content, il passe. En plus, il a même des 5 mois en verre. En plus, moi j'ai mis celui-là, c'est un peu le basique que les gens y mettent. Comme skin sur le véhicule. J'en avais un autre que je préférais un peu mieux. D'ailleurs, je pense que quand on sera à Lyon, je le remettrai, parce que je l'aimais bien. Allez, fais ta petite marche arrière, monsieur, je me téléporte. Donc en démonstration qu'il n'y a pas de collision en ville. Voilà. Mon camion. Bon. Ah mince. Voilà. Oui, là le camion il a fait un bruit bizarre, parce qu'en fait au lieu d'avoir freiné complètement, j'ai mis le frein à main. Du coup le moteur il a pas aimé. Ah oui, d'accord. Ah c'est pareil, ce que j'aime bien, ce que j'ai pu constater, c'est que quand ton camion il commence à être amoché, c'est que même si t'es sur l'autoroute et tout ça, ton moteur il va caler si t'as un accident. Et des fois, il veut pas redémarrer. Donc tu vas insister 2-3 fois, le camion va redémarrer, tu vas commencer à avancer, il va recaler, ou des fois rouler pendant 10 minutes et puis caler comme ça sans prévenir. C'est pas mal, je trouve que c'est assez, on va pas dire réaliste parce que bon, des fois, les dégâts, normalement le véhicule roule plus, mais ça permet de mettre un peu de, un peu plus de sensations de dégâts de véhicule, voilà. J'ai changé mes plaquettes de frein donc je suis passé au contrôle technique. Bah, je pense qu'il y avait pas que les freins qu'il fallait changer avec la volplanet que t'as fait tout à l'heure. Non mais j'essaie d'avancer avec le frein, moi. Allez c'est parti ! C'est bon ? On y go ? On y go. Bon ! Bien sûr, l'avenir, je sais pas si pour toi et GTAX, tu prendras un volant ? Peut-être avoir, ouais, ça dépend. On verra si... Ça dépend. Oh putain, la vitesse où il est arrivé. Oh putain, la vitesse où il est arrivé. Alors pour la mage officielle... La mage officielle de ETS2 multijoueur sortira... Pourquoi pas me racheter un volant ? Après ouais, faut voir, faut voir quand... Quand... Je vais y arriver. Quand le mode multijoueur sera un peu plus officiel. Ça, des fois, il y a des bugs, des trucs comme ça. Ouais, alors... Je dis bien, c'est une version... Version 1, bien sûr. Donc pourquoi ils sont arrêtés devant là ? Soit qu'ils attendent quelqu'un ou soit c'est pour faire chier le monde, bien sûr. Oh putain, voilà, parce qu'il y avait un connard. Un gars qui s'amuse à me rentrer dedans, là. Euh... Oui, bah c'est cela de tout à l'heure, Zutax. Ouais oui, il est monté dans le talus, il s'amuse à me rentrer dedans. Et là, il est couché sur le côté, c'est bien fait pour lui. Pour sa bruche, hein. Ah, mais si tu crois que je vais t'aider à te remettre sur tes roues, toi. Euh... Tu peux toujours rêver. Dion, c'était à droite pour info. Non, moi, il me dit tout droit. Ah oui, s'il veut me faire sortir... Ah. Rentre-lui pas dedans, hein, laisse-le sur le côté, s'il va nous faire chier. Ah ouais. J'ai eu un petit souci. Alors voilà, vous vous rendez compte que des gens qui n'ont rien à faire, qui s'amusent à... à rentrer dans les gens comme ça... Toi, bouge, là. Enfin... Putain, du coup, avec ces conneries, là, j'ai combien de dégâts, moi ? Je regarde même pas la route. Il est juste pénible, ce mec. Tu vois, mon tracteur, là, il a 3% de dégâts et la remorque, elle a 22%. Donc, en gros, je vais perdre... Je vais perdre... Un quart... Un quart de ce que je devrais toucher sur ma livraison. Ah. À peu près 2000, hein. Bon, t'es reparti de là-bas ou t'es pas reparti ? Ouais, je suis reparti, là. Exactement. Euh... Ouais, pour pas longtemps, en fait. Bon, moi, je viens de passer sur le pont, tu me diras quand il passe. Ouais, pour l'instant, j'ai l'autre à mes fesses. Celui qui est en verre, là ? Ouais, ouais. C'est qui qui l'a remis debout ? Le camion blanc qui était devant. Ah, mais les deux... Les deux, ils vont être pénibles, là, par contre. Euh... Pour moi, ils disent à gauche, Lyon. Non, mais moi, en fait, il me fait contourner... Pour un gosse. En plus, je l'avais dit... Donc c'est pendant que je l'avais, toi. Je l'avais dit à la fois qu'on a joué, qu'on avait arrêté la mission. Ouais. J'avais dit que quand il me disait de tourner à gauche, il fallait que je prenne tout droit pour aller sur... Dijon. Et partir direction Lyon direct. Et je l'ai pas fait. Ouais, exact. Du coup, je fais tout le détour. C'est pas grave. Bah, fais gaffe que ta livraison soit pas en retard, bien sûr. Bon, bah, déjà, la livraison, elle a fait un sacré détour, quoi. Parce qu'en fait, à l'origine, on est parti de Londres. De Londres, ils avaient tous une livraison pour... C'était où ? J'ai parti... Rotterdam. Rotterdam, voilà. Exactement. Et moi, j'en avais pas. Alors, du coup, j'ai pris une livraison pour Lyon. Et vu que j'avais beaucoup de temps pour la livrer, bah, j'ai dit, je pars à Rotterdam avec vous. Et on fait la livraison pour Lyon après. Ouais, et du coup, bah, la remorque, elle a fait un bon petit trajet, elle a fait un bon gros détour. Et, je me demande si elle va arriver au bout un jour. Oui. Oui, oui. Ah, ça y est, ils me disent de tourner à droite. Par contre, l'autre, là, le vert, je le laisse passer ou quoi, parce qu'il me saoule derrière moi. Ouais, laisse passer. De toute façon, il va te rentrer dedans aussi. Allez, dégage. Bouge. Voilà. Euh, c'est, euh, c'est, c'est contre, euh, qui te suit. Ah, mais y'a l'autre derrière. Non mais moi, ce que je fais, c'est que je vais, je vais direct à Lyon, là, je vais livrer ma remorque. Parce que sinon, on va jamais arriver. Si toi, tu roules à 130, moi, je roule à 60, je fais la même vitesse que toi. Ouais, ouais, ouais. Je crois que c'est des petits problèmes qu'il faut qu'ils règlent aussi, euh, sur ça, parce que... Ouais, c'est vrai, ouais. Du coup, t'as pris toujours tout droit, hein. Moi, je prends la direction... Toujours tout droit, et au moment où tu, voilà, au moment où tu vas voir Bern, un panneau Bern, tu tournes à droite. Je sais pas si c'est la direction Bern qu'il faut prendre, mais tu verras le panneau Bern, tu tournes à droite. D'accord. Je suis un peu beaucoup en excès de vitesse, voilà, je suis à 110 au lieu de 70. 120, même. T'as vu des camions dans ton trajet ou pas, hein. Non. S'il y a encore des radars, bah, je vais me prendre 550 euros. Oh, y'a des travaux, là. Ouh, là. Et un feu rouge, hop, là, ça c'est fait. Tu l'as grillé. Bah oui, il était juste après le virage, j'ai pas le temps de le voir. J'avais pas le temps de freiner. Ah bah oui. Mais t'avais pas vu le panneau ? Bah, le panneau de travaux. Le panneau de travaux, c'est tout. Ah, mais t'avais juste dit mettre un panneau où y'a des feux rouges. Ah, après je retourne à droite, direction Lyon, y'a le panneau. Alors, je vois Berne tout droit, et je vois Genève à droite, hein. Non, tu prends à droite. Ouais, je prends direction Genève. Ouais, et après tu prendras, tu verras, y'a un panneau Lyon à droite, tu prendras à droite. Juste après les travaux, en fait. Je joue Team Cladson, bah t'as qu'à pas me suivre. Attends. J'arrive un peu vite là, je crois. Oula, oula, oula. Pas d'autres camions, ouf. C'est bien, ça me fait découvrir les routes en même temps. Ouais, mais moi je crois que... Que je prends un peu trop de risques là. Tu sens bien la remorque qui te remet dans le droit chemin, quand tu tournes un peu vite. Ah oui. Oula, oula. Et franchement, y'aurait des... Oula, ça y est, je m'attends de t'as vu. Oh putain, ça y est. Là, y'aurait des camions en face, ça aurait fait mal aussi. Ouais. En plus, c'est souvent que c'est dans les gros virages dangereux que tu croises un camion, comme par hasard. Le mec avec ma connexion, il s'est ralenti... C'est vert. Le camion vert ? 500 mètres derrière moi. Le camion vert ? Non, non, l'autre. Le noir. Oh putain, y'a un stop. Lyon, droite. Y'a pas de clignotant, je m'en fous. J'ai la fête. Ah, pas bien. Y'a pas de véhicule. Alors, sur mon petit compteur, je vois qu'il fait 89 degrés Celsius. Alors, à un point où j'ai envie de dire que je ne veux pas sortir de ma cabine du camion. Je crois que je vais fondre si je sors avec cette température-là. Tout à fait, ouais. 89 degrés Celsius, quoi. Je crois que c'est un petit soucis... Euh... Je te rappelle qu'au feu rouge, y'avait quand même un panneau. Ah bon ? Bah oui. Oh, un tunnel. Je fais le con, mais je regarde même pas la route. Mais bon. Allez, on y va à fond jusqu'au bout. Alors, je vois Genève tout droit. Je crois que je vais me vautrer avant l'heure. Ouh là, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Et voilà. Ah. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Voilà, ma petite sortie de route. Bien sûr, y'en a qui ne connaissent pas les codes de la route. Une petite sortie de route qui m'a fait du dégâts. Une petite sortie de route qui m'a fait du dégâts. A priori, je crois. Donc, dans la vie normale, je pense que normalement, le camion ne roule plus. Bon, là, c'est pas le cas. Mais j'ai combien ? J'ai 32% de dégâts sur la cabine et 28% sur la remorque. Ben oui, tu dis sur la cabine, mais c'est tout le tract, hein. Oui, le tracteur. Bien. Mais j'ai l'impression que quand je dis tracteur, y'en a, ils savent pas qu'en fait, l'avant d'un camion, ça s'appelle un tracteur. Ils vont croire que j'ai un tracteur dans un champ, tu sais. Du coup, c'est pour ça que j'ai dit la cabine. Mais effectivement, ça s'appelle bien un tracteur. Bien sûr, bien sûr. Wow. Allez. Le moteur caca, allez. Ah oui. 30% de dégâts, oui. J'ai failli me mettre en portefeuille, là. Allez, démarre. Et voilà, il a recalé. Bon. Ah oui, non, mais là, 30%, je pense que... Démarre, il faut tailler au garage direct, là. Oh, il craque le moteur, quoi. J'entends la boîte de vitesse qui craque quand je passe les vitesses. Ah oui, non, mais là, ça va être horrible, là. Et donc là, en gros, maintenant, je ne pourrais plus rouler à 130 ou 160 km heure, hein, c'est fini. Bah, t'auras une vitesse en moins, bien sûr. À place de deux vitesses, t'en aura que 11, quoi. Ouais. Là, je suis à la 11ème, d'ailleurs. Et je dois tourner à droite. Et j'arrive à destination. Ce n'est pas trop tôt. Bon, alors est-ce qu'il y a du monde à Lyon, à ton avis ? Oh oui. Fais la touche TAP, tu verras. Par contre, ouais, là, l'entrée de l'usine, elle est un peu bizarre. Du moins, je ne suis pas sûr, vu l'heure. Ah, c'est en 168, ouais. En fait, là, pour aller livrer Marmor, je dois faire un parcours du combattant. C'est pas mal. Ah ouais ? Ah ouais, je suis dans une carrière, là. Faut que je descende des petits chemins. Ah oui. Tu l'as livré au Tractopen ? Certainement. Oh, et puis la vitesse qui craque, c'est horrible. Pour la monter, il vaut mieux que tu n'ailles pas de remorque. Oh, il est où mon point de livraison ? Je le vois pas. Ah, il est là. Bon. Voilà, les petites maîtrises de marche arrière sont pas mal aussi. Ouais. Tu te mets en vue extérieure ou intérieure ? Ah, vue intérieure, hein. Réalisme ? Ouais. Par contre, je ne vois pas le point de garage. Je sais qu'il... Ah si, je le vois, ça y est. En fait, je ne suis pas du tout dans la bonne direction. Allez. Ah ouais. Donc la première fois que j'ai fait une marche arrière avec une remorque, malgré que j'ai l'habitude de conduire avec une remorque, j'ai un peu galéré, j'ai dû faire 36 fois la manip. Là, ça va un petit peu mieux. On va s'habituer petit à petit au... Oui. ...au mouvement du camion qu'on conduit. On va s'habituer. On va s'habituer. Voilà, là j'arrive dessus. Bon, par contre, c'est qui devant là ? Hop, réussi. Voilà, donc le camion est arrivé à bon point. Tolérable. On reste en métonne en même temps avec le nombre de... ...de kilomètres qu'il a fait avant d'arriver. Et donc j'ai perdu 4184 euros en pénalité de dégâts. Voilà. C'est plus de douzième. Hop. Donc voilà, la remorque a été livrée. Et le moteur qui a calé en plein dans la côte. Ah. Le Junior Moon... Le Junior Moon... ...à Lyon. Exactement. Donc le petit point vert que vous voyez là, c'est pour, si on veut accepter une mission. Donc on va dessus. Voilà, je vais le faire aussi. Voilà, on a pu se rentrer. Et là, il me propose deux livraisons. Donc une pour Nemberg. En Allemagne. Et l'autre en Allemagne aussi, à Kiel. Mais tout au nord. Ah oui, toi t'as un grand parcours en fait, hein. À partir d'ici. Voilà. Donc euh... À combien de kilomètres maximum, là ? Là où je suis ? De Lyon, ouais. Là, c'est 1200 kilomètres. Ah ouais, moi j'ai pas ça, hein. 1200 kilomètres pour aller tout au nord de l'Allemagne. Après, je sais pas... Je vais regarder euh... Je vais me garer un... Oh, ça craque. Je vais me garer, je suis de côté. Ah, il tourne le volant, voilà. Ah, il y a une autre livraison qui arrive. Bon. Euh... Si tu veux rétendre les phares, ça va rien. Si tu veux rétendre les phares, ça va rien. Qui sont à Lyon. Et si on veut voir en partant de Lyon, on clique sur Lyon. Et du coup, on a que les offres qui partent de Lyon. Alors, je peux livrer des Fenwick en Italie. À Genève ou Dijon. Là j'ai Calais. J'ai Nuremberg. Ah ouais, non mais moi j'ai pas tout ça, moi. J'ai... Duisburg, en Allemagne. Ah, j'ai Birmingham au Royaume-Uni. J'ai Leipzig. J'ai l'Autriche. L'Allemagne. Et la République Tchèque. T'as quoi toi, comme lieu de livraison ? Depuis Lyon. Ouais, en partant de Lyon, j'ai Genève ou Dijon. T'as que ça ? Ouais. Mais tu regardes dans les offres de frais sur ton menu ou au transporteur où tu es ? Non, offres frais. Offres de frais. Il t'en propose que deux ? Depuis Lyon. Ouais, il m'en propose que deux ou sinon c'est que de Lyon à Lyon. Mais est-ce que tu as débloqué toutes tes capacités ? En fait, quand t'es dans ton menu, tu cliques sur aptitude. Euh... Oui, j'ai tout à fond. T'as tout à fond ? Ouais. Alors c'est bizarre qu'il te propose pas plus de choses. Mais le... Le mieux, c'est que je switch avec un autre personnage. C'est-à-dire ? Euh... Je vais prendre un autre personnage. Mon vrai personnage que j'utilise en solo, en fait. Ah oui, tu vas dire que là, t'as refait ce personnage-là juste pour euh... Juste pour multijoueur. Juste pour multijoueur. Bah, change de personnage, hein. Si tu peux revenir à Lyon directement, t'as un garage à Lyon ? Non, non. Je crois pas, du moins. D'accord. Bon. Euh... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Est-ce que pour la première vidéo, là, on l'arrête ici ? Et euh... Ben oui, bien sûr. On sort fera une euh... Quand on sera prêt à faire une livraison, tout ça. En partant d'une ville, et puis on sera un... Ouais, bien sûr. On sera un... Un long trajet. On essaiera de chercher des livraisons qui sont très loin. Histoire de faire beaucoup de routes. Et de voir un peu... Un peu plus de monde, d'ailleurs, peut-être samedi euh... Pour voir un peu le bordel que c'est sur la route quand y'a du monde. Ça pourrait être plus sympa aussi. Donc, bah... Merci d'avoir regardé la vidéo. Euh... Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez euh... Apprécier ma page. Tiens, en plus, je me fais cliquer du serveur. Donc, comme ça, ça va être réglé. Et euh... Ben voilà. Je vous dis à très bientôt. Euh... Sur... Sur mes vidéos. Allez, bisous à tout le monde. Ciao. Ciao.